C'est le goût, Sid Paradorn dans cette reprise. Il se précipite un petit peu là. Enfin, ceci dit, il est excusable, il est tout jeune. Allez travailler avec le bras avant pour prendre la bonne distance. Attention à ce crochet encore une fois qui est passé. Il est fatigué, il est vraiment très fatigué le Thaïlandais. Il est limite KO. Il est KO debout, Sid Paradorn. Ne pas le laisser s'accrocher. Encore un cross du gauche qui est passé. Ça va être difficile cette fin de reprise. Il reste moins d'une minute, 45 secondes. Il est en sursis le Thaïlandais. 40 longues secondes à tenir pour Sid Paradorn. Avec une nouvelle série là de... Il est touché en bas maintenant. Crochet à la face. Ça commence à faire beaucoup là. Il ne faut pas qu'il donne tout tout de même chez bas. Il laisse beaucoup d'énergie là, attention. S'il ne le met pas, il est en haut. Crochet gauche. À nouveau en grande difficulté. Encore un crochet gauche. La droite. Il ne veut pas tomber. À la tempe. 10 dernières secondes. Il résiste, il résiste. Avec un cœur énorme, Sid Paradorn. Et il va à terre. C'est fini. Il ne se relèvera pas. Il a les yeux fermés. Le médecin va monter rapidement là. Pour s'occuper de Sid Paradorn. Quelle victoire d'Ali Sheba. Encore une victoire avant la limite. C'est superbe. En tous les cas, il a fait un combat remarquable, exceptionnel une fois de plus. Et une ceinture mondiale autour de la taille. La ceinture mondiale junior WBC. Dans cette catégorie des super légers. Impressionnant. Grêle de coups là, qui s'est abattu sur Sid Paradorn. C'est vrai qu'il n'a pas arrêté durant les deux dernières minutes, Christophe, de cette reprise. Face à un adversaire qui a essayé de résister le plus longtemps possible. On nous montre un crochet droit du Thaïlandais. Oui, ce n'est pas ça que ce soit. Voilà, la droite. Pas qui est passé là. Et qui a fait des dégâts. Il grimace, c'est le Paradorn. Il aura pris énormément de coups. Et il finit par tomber. Il finit par tomber. Lourdement. Voilà, il s'est relevé. Avec un petit sourire. C'est bien. C'est rassurant. Je préfère. C'est rassurant, comme vous dites. Voilà, la belle image avec Ali Sheba qui vient prendre des nouvelles de son adversaire. Le maillot de Zidane sur le dos. Numéro 10. Apprenez à connaître ce sourire, ce visage. Ali Sheba, 22 ans. Il ne faut pas brûler les états. Grand espoir français dans cette catégorie qui devient le nouveau champion du monde junior des Superlégers. Et le winner est... Ali ! Ah, il a eu un petit doute, le speaker, encore. Pourtant... Pas encore. Non. Il a un petit peu de travail. Voilà, victoire confirmée par... Arrêt de l'arbitre par K.O. La 16e avant la limite pour Ali Sheba. La 22e au total. Toujours un vaincu. Le boxeur de Rouen. Il inflige à son adversaire thaïlandais sa 3e défaite. 1, 0, stop talking please. And K.O. again. Il est content, Christophe. Succès important pour Ali Sheba, qui lui permet de gravir une marche supplémentaire, de grimper dans la hiérarchie. Et il devient donc champion du monde junior dans cette catégorie des Superlégers. 3, 2, 1, 0. Ils ont pris tous les risques pour battre Stoner, mais ont mordu la poussière. Pour sa première saison complète, le prodige est devenu champion du monde. L'Australien a été impitoyable avec ses rivaux. Mais la meute a encore la rage et voudra le priver d'un frion devant son public. MotoGP Grand Prix d'Australie. Suivez les essais libres dès vendredi à partir de 5h45. Live et en exclusivité sur Eurosport. Suzuki, un style de vie. Nom, l'hub. Prénom, Sébastien. Objectif, un historique 4e titre mondial consécutif. Sur sa route, un autre pilote d'exception, Marcus Grenholm. Ils se battent au 10e de seconde près. Leur duel atteint une intensité inouïe. En cette fin de saison, aucun des deux n'a plus le droit à l'erreur. Championnat du monde, Tour de Corse, à suivre à partir de vendredi 23h15, seulement sur Eurosport. Prenez le contrôle des rallies avec les pneus BF Goodrich. TAKE CONTROL ! De retour à Villamoura, dans la région d'Algarve, au Portugal. On vient de suivre la belle victoire du Français Ali Sheba contre le Thaïlandais Sid Parador. Une victoire avant la limite pour le Français qui est devenu champion du monde junior dans la catégorie des Superlégers, version WBC. Et qui est toujours invaincu. Et on va assister à un dernier combat. Un combat qui va opposer Laurent Delahaye. Le Français ou Portugais, Bruno Carvalho. Dans la catégorie des poids légers. Un combat prévu au meilleur des 6 rounds. Voilà le Français Laurent Delahaye, 37 ans. 1,66 mètre, 61,600, 4 combats pros. Une victoire, 3 défaites. Une victoire lors de son dernier combat contre Bertrand Souleras à La Rochelle. Un combat qui remonte déjà au 22 décembre 2006. Ah oui, ça date quand même. Et face à lui, un boxeur invaincu, le Portugais Bruno Carvalho. 29 ans, 3 combats pros, 3 victoires. Une avant la limite. Alors c'est un 6 rounds. On a la catégorie des poids légers. Alors Laurent Delahaye annoncé à 1,66 mètre, son adversaire à 1,74 mètre. Ah oui, il y a énormément de différences entre les deux hommes. On va voir la confirmation avec le premier face à face. Voilà, confirmé sur la carte de visite. 62 kg, le Portugais, toujours invaincu après ses trois premiers combats pros. Il vit à Lisbonne. Et il est entraîné par son père, Vittor Carvalho. Allez, première reprise. Merci. 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 Merci.